Yolana, c'est Eric. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo à titre exceptionnel en début de semaine. Une petite vidéo de rappel pour vous dire en deux mots brièvement ce que je fais, ce que je ne fais pas. En effet, depuis que je fais ces vidéos, il y a à peu près un an et demi, il se trouve que je reçois par moment, des moments plus que d'autres, des SMS, des appels, des mails à n'importe quel moment de la journée, mais surtout le dimanche, chose qui m'agace très légèrement, puisque le dimanche, c'est un moment où j'ai besoin d'être au calme, en famille et chez moi, tranquillement. Et donc, je fais cette vidéo parce que là, ce week-end, c'était un peu l'apothéose, je ne sais pas ce qui s'est passé, de recevoir des messages de personnes, donc, qui me contactent sur mon portable, qui me demandent si je peux transmettre des conseils aux personnes qui me suivent, ou bien apporter des messages, etc. en sachant que pour accéder à mon numéro de téléphone portable, ces personnes-là sont bien probablement passées par mon site internet, dont le lien est sous chacune de mes vidéos, et donc, a bien vu quelles sont mes prestations. Donc, je fais cette vidéo pour pouvoir la rappeler à l'avenir, de quoi il s'agit. Mes disciplines, je n'en parle jamais lors de mes vidéos, vous l'avez sûrement remarqué, pour une simple raison, que ces vidéos sont un temps, deux transmissions, deux messages angéliques, et je pense être assez authentique pour vous montrer que je ne fais pas ces vidéos dans un but commercial pour ramener du monde, bien qu'il y ait des merveilleuses rencontres que j'ai faites grâce à ces vidéos, mais en tout cas, ce n'est pas l'important, et c'est un moment pour recevoir des messages pour vous, pour moi, pour la semaine. Voilà. Et je fais ça avec mon cœur, et c'est ce que je propose. Je fais trois disciplines qui sont mon travail aujourd'hui, à savoir que je suis créateur d'Orgonite. Voilà. Une Orgonite, c'est ceci, c'est un dispositif, soit en pendentif, soit à poser. Vous trouverez plein de renseignements sur internet. Sur mon site internet, il y a même un site partenaire, d'un ami qui s'appelle Fabien Brocard, Bargain Orgonite, qui en parle de manière très concrète, très terrestre, sous l'angle de l'astrophysique. C'est un objet qui prémunit des ondes électromagnétiques à la base, moi qui crois en plus aux propriétés des pierres. Ça possède des propriétés particulières. L'objet se charge des propriétés. Si ça vous intéresse, vous pouvez donc voir ce que je propose et ce que je vends sur mon site internet. Ça, c'est le premier volet. Le second, je suis praticien feng shui géobiologue et architecte paysagiste à l'origine. Et donc, vous savez ce que c'est a priori le feng shui, la géobiologie, pour la faire simple. C'est tout ce qui concerne la réharmonisation de l'espace avec un angle de vue personnelle qui est de retrouver l'énergie de la nature avant toute intervention humaine. Ça, c'est mon travail en tant que praticien feng shui géobiologue et puis mes qualités de paysagiste des PLG sont le graphisme aussi et une sensibilité à la notion d'harmonie plastique des choses, d'esthétique. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Et le dernier, c'est la relation d'aide. C'est une activité que j'ai nommée ainsi qui peut s'apparenter à ce qu'on appelle des soins énergétiques qui est inspirée de plusieurs méthodes dont je me suis inspirée tout au long de mon parcours mais qui vont toutes nourrir mes ressentis et ce n'est pas l'inverse. Les méthodes sont des outils pour moi pour appuyer mes ressentis et ce sont des relations d'aide qui se basent sur un protocole en deux temps. Le premier, des gens viennent me voir où ça se passe par Skype ou par téléphone avec un problème. On va rechercher l'origine du trouble s'il s'agit de mémoire dans cette vie d'une autre, d'héritages familiaux, de problèmes d'un lieu, de systèmes de croyances, etc. Et dans un deuxième temps, s'il y a des entités, on fait les passages d'âme, on rentre en contact avec ces entités savoir ce qu'elles ont à nous transmettre et dans le second temps, nous faisons ensemble un travail énergétique où là par contre nous faisons ce que j'appelle le ménage intérieur dans le corps physique et dans les différents corps subtils de la personne. Voilà. Ça, ce sont les soins énergétiques. Je ne fais donc que, enfin ce qui est déjà pas mal, je fais ces trois activités, je ne fais pas de tirage de cartes, rien du tout, et je ne réponds pas à des questions de conseils, etc. Pour une raison simple, c'est que depuis que je suis petit, depuis que je suis petit, je suis une personne en patte, je pense. En tout cas, je ressens énormément la souffrance. J'ai mis longtemps avant de me dépêtrer de ça, je ne me rendais pas compte que je me rendais malheureux par rapport aux problèmes des autres. Et ces vidéos, finalement, ont été une belle guidance de mes anges qui m'ont demandé un jour, maintenant, au lieu de traduire les vidéos de Doreen Virtueux, tu vas faire tes guidances. J'ai fait ces guidances, finalement, c'est un bon intermédiaire parce que je parle, je vous parle avec tout mon amour, je ressens un retour, beaucoup d'amour, mais finalement, je ne vous connais pas individuellement pour une majorité d'entre vous. Donc, bien sûr, c'est plus facile pour moi, humainement. Imaginez-vous parler devant un écran, c'est un exercice bizarre au début, et puis au bout d'un moment, vous sentez que vous parlez à un certain public, mais humainement, vous ne connaissez pas la personne une par une. Et là, c'est ce qui se passe quand je fais ces vidéos. Parenthèse, je remercie infiniment toujours les messages, mais plein d'amour et hyper riche, je reçois plein de choses, et les personnes qui me corrigent aussi parce que, justement, en tant qu'être humain, ne cherchant pas à tricher, je fais des erreurs. Donc, merci beaucoup, beaucoup, j'adore ce qui se crée autour de ces vidéos, les interactions, les rencontres entre les personnes, c'est juste un truc merveilleux. Donc, voilà, je propose ces trois choses, je réponds donc aux personnes qui me sollicitent de manière pas très respectueuse, j'ai envie de dire, je ne fais pas de tirage de carte, donc pour ça, je vous remercie de consulter d'autres personnes, moi, c'est quelque chose qui ne m'appartient pas, parce que ça me coûte, tout simplement, se connecter aux problèmes des gens, c'est lourd, et ce qui est juste pour moi, ce sont ces protocoles de soins, de libération. Maintenant, de la pure voyance pour savoir si vous allez rencontrer un chéri ou une chérie, ou que vous allez gagner de l'argent maintenant, je pense que vous l'avez compris au fil de mes vidéos, ça ne me parle pas. Pour moi, nous avons des guidances pour accéder à un mieux de notre vie, mais moi-même, je ne sais pas finalement ce qui est le mieux dans ma vie. j'ai des envies, j'y travaille, mais je fais aussi confiance au process de là-haut. Donc, c'est ma philosophie. Voilà. C'était juste une vidéo pour faire ce petit truc-là, ce petit rappel que je pourrais citer donc à l'avenir. Par ailleurs, j'en profite pour dire que sous chacune de mes vidéos, des fois, certaines personnes me disent « Eric, je ne vois pas les liens, je ne sais pas qui est Bérangère, tu parles d'une Bérangère, où est-ce qu'on peut te contacter ? » etc. Je vous demande, ce n'est pas un réflexe, je le comprends moi-même quand je vais sur des vidéos YouTube. Sous chacune de mes vidéos, il y a un résumé en deux, trois phrases de l'oracle, parce qu'il y a des personnes qui n'ont juste pas envie d'entendre la vidéo pour la semaine, mais qui aimeraient juste savoir ce qui se dit. Je fais toujours un petit résumé, plus en dessous, j'écris pour aller plus loin, et je mets les tendances énergétiques, astrologiques de Daniel Clermont et à chaque fois les influences de la lune de Bérangère qui a la chaîne Tapsicarma. Donc, j'essaye de mettre un maximum de données. Donc, pareillement, les personnes qui vont me demander mais qui est Bérangère, qui est Bérangère, au bout d'un moment, je ne prends plus la peine de répondre, tout simplement parce que je le spécifie, je prends le temps de le spécifier et que je n'ai juste pas le temps, je suis désolé de perdre du temps en fait pour des choses qui sont déjà écrites sous mes vidéos. Donc, c'est un rappel qui est un peu ferme mais pas du tout. J'ai fait une première vidéo qui était dans la colère, je ne me sens plus dans la colère en fait, je crois que ça m'a soulagé la première. Il existe de tout, il y a des gens qui ont plus de problèmes que d'autres, etc. maintenant je le rappelle simplement, ce que j'ai à offrir comme ma mission de vie ce sont ces vidéos. Maintenant, tout comme vous, j'ai aussi, je suis un être humain avec des problématiques matérielles, avec des sans-vie humaines et donc, je fais de mon mieux et mon mieux c'est d'offrir ces vidéos une fois par semaine, de m'en tenir à ça, de faire cette discipline. Pour le reste, j'ai choisi d'en faire mon activité professionnelle afin de pouvoir aider plus de personnes et du coup, moi, d'avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir le faire et le faire à 100%. Voilà, je préfère faire moins de soins mais les faire en totalité que d'en faire beaucoup et voilà, inefficace et je m'en remets à l'univers concernant mon abondance. C'est mon travail, encore une fois, voilà, je vous avoue ce truc-là. Moi, actuellement, je travaille sur l'abondance matérielle qui vient par à coup, qui va de mieux en mieux mais en même temps, il est vrai que par les peurs, j'aurais pu choisir de faire de l'abattage, ce n'est pas le cas, donc j'ai un niveau de vie qui est parfois un peu stress, on va dire, mais je fais confiance à l'univers et j'avance au fur et à mesure du temps et ça va un peu mieux de jour en jour et je me sens de plus en plus serein et la vie à laquelle j'aspire est en train de se mettre en place mais ça passe par les limites aussi personnelles. J'espère que vous comprendrez, je vous embrasse fort et puis voilà, cette vidéo concerne que certaines personnes je vous remercie de respecter le temps des autres, de respecter l'espace des autres, au même titre, simplement, que vous aimeriez, vous, être respecté dans votre temps. Nous ne sommes pas des éponges à sucer jusqu'au bout, nous faisons de notre mieux et le partage doit se faire justement dans le partage. ce n'est pas parce que je ressens des choses que je peux donner comme ça, je ne suis pas non plus Mère Thérésa. Voilà, je vous embrasse fort, mes poissons vous embrassent et puis je vous souhaite encore une fois une très belle semaine de reconnexion aux êtres de la nature et plein de bonnes choses. Mahalo nouiloa et à bientôt mes amis. Au revoir.